Bonjour, bonsoir, merci à vous qui nous suivent partout, merci à tous les comorés qui nous suivent, merci à tous ceux qui nous suivent, merci à tous ceux qui nous suivent, merci à tous ceux qui nous suivent à partir de là où il se trouve en ce moment, je ne sais pas où, merci Pasteur Christian, merci à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, je ne peux pas parler à des thèmes particuliers, aujourd'hui je voudrais vraiment bien parler du programme 100 jours, bonjour Alec Sadin, bonjour Yvette Yanteguet, bonjour Matar Farazar, merci d'être bonjour, je vous dis bonjour et je vous dis merci, merci pour vos coeurs, veuillez partager cette vidéo, je vous dis merci pourquoi, parce que tout le temps que je vois sur mon vidéo, Boko Tarak, directement en direct et pour nous suivre, alors bourgeois, gentil, t'étais là, j'espère, je vous dis bonjour, je voulais qu'on parle un peu, c'est vrai que dans cette vidéo il y aura des talibans, Boko Nibussama, Aizah, Janté et Komi, bêtis-moi, conceptement renouveau ou quand on parle des talibans, on voit des gens qui soutiennent le cash et quand on parle de Pakistan, on voit des gens qui soutiennent l'autre côté de la monka, mais moi, en tant que congolaise, en tant que patrieuse congolaise, je dois quand même faire aujourd'hui une analyse pour avoir une idée sur ce que donne aujourd'hui le programme d'urgence, le 100 jours du chef de l'Etat. Nous savons que nous sommes dans le droit de pouvoir réfléchir, nous savons que nous sommes dans le droit de pouvoir donner notre avis, nous savons que nous sommes dans le droit de pouvoir essayer de décortiquer les points de l'actualité, essayer de réfléchir sur ce qui se passe autour de nous. Aujourd'hui, je vais parler du programme d'urgence, on a appelé ça programme d'urgence, programme de 100 jours d'urgence, programme de 100 jours du chef de l'Etat par rapport à qui s'appuie sur le programme d'urgence. Normalement, on devrait avoir des résultats, parce qu'il faut tous avoir, je vous dis merci pour vos coeurs, j'ai besoin de vos coeurs, merci pour vos jeunes. Il faut tous avoir des résultats, je vous dis merci pour vos joies, je vous dis merci pour vos joies. Je vous dis merci pour vos joies, je vous dis merci pour vos joies. Je vous dis merci pour vos joies, je vous dis merci pour vos joies, je vous dis merci pour vos joies. Je vous dis merci pour vos joies, je vous dis merci pour vos joies, je vous dis merci pour vos joies. Je vous dis merci pour vos joies, je vous dis merci pour vos joies, je vous dis merci pour vos joies. Je vous dis merci pour vos joies, tels mes jours je vous dis merci pour vos joies. Ensuite, ils me donnent des gens. Il a été merci pour vos joies avec vous, pour vos joies, les jeux et les enfants n'ont pasiment à tous les jours. Il fallait amener un programme il y a 100 jours, amener un programme d'urgence où ils bénissent la situation où ils allaient dans l'eau, où ils bénissent le pays d'habitude, dans l'autre où ils allaient dans l'eau. Mais la grande question que nous nous posons, Yvette bien dit merci, la grande question que nous nous posons ici aujourd'hui, c'est où sommes-nous avec le programme d'urgence? C'est vrai que le chef de l'État, Azaz, champion aujourd'hui, n'a pas de promesses. J'espère que dans le prochain discours, il ne va pas se mettre là à nous faire des promesses, mais il y a à nous laisser que ça a reçu la promesse. Aujourd'hui, on peut compter plus les secondes promesses dans le discours où le chef de l'État a salué. Chaque fois qu'il sort, chaque fois qu'il fait une sortie négative, il y a toujours des discours. Et dans ces discours, il n'hésite pas à nous donner des promesses. Il nous fait des promesses, toujours des promesses et surtout des promesses. Où sommes-nous avec ces promesses? Il a promis la gratuité de l'enseignement. Nous allons commencer par là. Nous allons commencer aujourd'hui par la gratuité de l'enseignement. C'est vrai, je ne viens pas ici attaquer le chef. Il faut que nous我也 en tirer à nous faire emmener et changer. J'adore des promesses? il y a obligé de faire emmener temer à nous. Il n'y a pas saya je sais que c'est que je vais dire ça va frustrer les gens je pense qu'aujourd'hui je suis dans le bureau je suis dans le bureau en ville j'ai dit que beaucoup de congolais aujourd'hui doivent demander pardon à joseph kabila c'est vrai que joseph kabila avait ses frottes mais joseph kabila a donné le moyen qu'il fallait que joseph kabila et aujourd'hui joseph kabila est devenu des musulmans du peuple je me rappelle que joseph kabila a été parti basseur basse nga ou apé sa lombo ou pas réamité je sais pas qu'on voit quelque chose comme ça kabila yémo koumina doule la balle à ses collaborateurs faites ça boussala ou basseur ou basse nga mais quand il est rentré après lui basseur nga mais pas ça a été morté dites moi bato wana kabila et loko wana sur la monde des comités qui vont traiter il y a un tomabe ils vont traiter l'automabe kabila et ils vont pas voir qu'ils aient la collaborateur il y a même des collaborateurs de joseph kabila encore un séjour à tchaka dutema ne va collaborateur de joseph kabila et je me pose ma question si joseph kabila encore un séjour a tchaka dutema nga ba collaborateur de joseph kabila Et chez plein d'amis de l'UFCC, ils ont dit qu'ils vivent encore avec ces gens-là. Et Joseph Kabila n'est pas encore à vivre jamais avec ces gens-là. Parce qu'ils ont rendu un mauvais service. C'est à cause des dirigeants qui ont travaillé avec Joseph Kabila. Je ne dis pas tout, mais il y a un très bon nombre de gens qui aujourd'hui... Mais vous devez demander pardon à Joseph Kabila. Pour ce que vous lui avez rendu un mauvais service dans sa gouvernance. Peut-être que moi, j'ai l'impression qu'il y a un bonheur, mais quand il est venu, il y a un bonheur. Il y a un bonheur de changement, il y a un bonheur de faire la pensée. Mais ce que vous lui avez fait, il y a un bonheur de la vie. C'est la même chose que vous l'avez induite en erreur. Mais non, Kabila, vous ne vous en a pas cité comme moi, Kabila, mais moi, je dis que vous devez demander pardon à Joseph Kabila parce que vous l'avez rendu un mauvais service. C'est ce que je crains et comment est-ce qu'il y a Félix ? Aujourd'hui, Félix est venu avec un programme d'urgence parce qu'il y a un programme d'urgence parce qu'il était trop 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 à l'arrière, trop bas, alors qu'il y a un programme d'urgence il y a 100 jours. Quand on a même un programme d'urgence, il y a un programme d'urgence, il y a un programme d'urgence, il y a une réhabilitation d'urgence, il y a une construction d'une maison sociale. C'est une chose qu'il y a, on a fait des failles sociaux. Yvette nous dit vous imaginez que bon au niveau des autres humains, Félix n'a pas le temps d'aller faire des suivis. Il n'y a pas de temps, il n'y aura pas le temps Yvette. Parce qu'elle est à présent de la République il n'y aura pas le temps. Ce sont des collaborateurs qui doivent être fidèles à leur chef, à leur boss, pour qu'eux. Bassa, la Moussa, la Moulinot, la Moulinot, la Moulinot, la Moulinot et la Moulinot. C'est-à-dire qu'il est dans un trou, moi je le dis comme ça. Il est dans un trou, il est bloqué. Aujourd'hui, il a tous ces programmes-là, la Moulinot, 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 la Moulinot. Qu'est-ce que ça fait comme conséquence de l'éducation ? Pour cette année, moi, personnellement, je peux dire qu'année 2019, 2020, année alternance, année européenne, année démocratie, année européenne, c'est une année qui n'a pas marché dans l'éducation. c'est que concrètement, je ne le sais pas, l'autre côté de rencontrer dans mon lots, puisque ce terrain est important, il ne se trouve pas une dessous. Prenons le cas même où il y a ma université, pour l'aura de la faculté enseignementée, la université de Kinshasa, est-ce que vraiment année haut, il y a au bas de l'Ontan ? Est-ce qu'il y a au bas de l'Ontan ? Dans ma langue, il y a année haut la université de Kinshasa ? Je ne crois pas. Je suis en train de dire que, résultat, il y a 100 jours, 100 jours de nous que je vous remercie, ça fait longtemps que j'étais dans mon âme, dans mon cas-là, je ne sais même pas comment tu es avec Kinshasa, j'étais étranger, je te dis salut, je te dis bonjour. Donc, au grand Oyo, il y a 100 jours, je pense qu'il y a un programme qui boitait la carte. Il y a un programme qui boitait la carte. Il y a un programme, je ne sais pas ce qu'il y a un mandat. Il y a un programme Oyo, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, nous cherchons le bouc et l'essai. Là, tu vas à la prison, parce que tu vas à la prison. Il n'y a pas longtemps, il y a 10 minutes, là où tu constates à moi en réflexion. J'ai mis ça sur ma page Millie Zena Journaliste. Quand vous allez sur Facebook, vous allez voir ma page Millie Zena Journaliste. Quand vous allez sur YouTube, au Betty Zena Media TV. C'est aussi ma chaîne YouTube au moins dans ma vidéo. Je pense que le programme, merci beaucoup pour vos projets, merci pour votre cœur. Partagez aussi pour permettre à tout le monde de pouvoir entrer en contact avec cette vidéo. Je pense que c'est très important pour tous les jours, pour tout le monde de pouvoir entrer en contact avec cette vidéo. Merci beaucoup pour le soutien. Merci beaucoup pour le soutien. C'est très important pour tout l'entreprise. Merci beaucoup pour tout ce qu'on parle aujourd'hui. Merci beaucoup pour tout ce que je parle aujourd'hui. Peut-être que la prochaine fois en anglais. Mais maintenant, accepte que je fais ça dans le français. Acceptez que la prochaine fois, on a français, mais plus tard, peut-être, j'ai pourrais le faire en anglais. J'ai quand même l'impression que les gens étaient en train de tourner en rond autour d'eux-mêmes. Je me suis donné l'impression que les gens étaient en train de tourner en rond. Je me suis donné l'impression que les gens étaient en train de tourner en rond. Mais je n'ai pas été là qu'ils commencent par quoi ? En tant que c'est un gouvernement de coalition, je ne sais pas. C'est un gouvernement d'alliance, c'est un gouvernement de cohabitation, ça donne l'impression. Ça veut dire qu'il y a des ministres pro-cache, il y a des ministres pro-FCC. Tous ces gens-là, chacun sert son chef. Il y a des ministres de thème qui peut donner son avis. Il y a des ministres de finance qui bloquent. Il y a même les présents de la République. Ce sont des ministres qui se demandent et ça donne une embroidery. Il y a des ministres qui n'ont pas les plus oubliés. Parce que les ministres qui nous ont déjà dit que les ministres pro-FCC, ils m'ont pas l'impression de la route. Je me suis dit que les ministres pro-FCC et les ministres pro-FCC s'ils appellent de leur volonté. C'est que ceux qui se demandent les ministres pro-FCC, ils ne sont pas les ministres pro-FCC. Il y a des entreprises congolaises qui construisent ces immeubles. Vous-même, vous savez que pour l'Europe c'est la Libanais, l'opportunité. Il y a un autre RDC indouchable. Vous les avez rendus vous-même indouchables. Libanais, Indiens, Pakistanais, Egyptiens, tous ces gens-là qui viennent faire le commerce ici, ils ont de grands chiffres d'affaires. Vous les avez rendus intouchables de la mort qu'on a plus tôt. Aujourd'hui, si tu as un problème avec un Libanais, tu vas en gestion, tu vas perdre le procès. Les Chinois, ce sont des gens intouchables de la RBC. On ne peut pas toucher à un Chinois. Si ils sont des Chinois, ils disent qu'ils disent qu'ils sont 3 000 francs, 2 000 francs la journée. Les Chinois sont devenus des ayants droits à l'imposte du Congolais. Mais moi, je vous dis que si vous allez en Chine, un étranger c'est un étranger. Si vous allez en France, en Afrique du Sud, pas la classe, pas l'imposition, pas l'imposition, pas la personne souffre, pas la taille classe, pas la taille classe, pas la taille classe, pas l'imposition, pas la taille classe, pas la paille, incapable de le faire à mon sang là, parce que le boulot qui se présente en droit d'abord au sud Mais 3 jours c'est après. Moi j'ai mon petit frère qui habite en Argentine qui me raconte ce qui se passe là-bas. Alors, l'opportunité est là-bas. Et puis le reste est après. Donc c'est vraiment trop compliqué. Et puis le reste est là-bas. 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 Donc, en fait, ce qui est leOLD est là-bas. Et là, le reste est là-bas. Vous pensez qu'il va y en Arabie sotter? Vous pensez qu'il ne suit pas l'information au Congo. Ils suivent l'information au Congo. Ils apprennent que tel ministre avait des tournées. Ils apprennent que tel gouverneur avait des tournées. Ils apprennent que tel conseiller du gouverneur est parti avec l'argent. Ils apprennent, ils apprennent. Et vous construisez des maisons partout. Vous avez des maisons dans leur pays. Vous avez des maisons en France, vous avez des maisons en Chine. Vous avez des maisons en Afro-du-Sud, vous avez des maisons en Belchique. Vous avez des maisons aux États-Unis. Vous Vous avez des maisons partout. Ils savent pourquoi vous avez des maisons là-bas. Et ils savent comment vous avez obtenu de l'argent pour construire des maisons dans l'autre pays. Ils le savent. Ils savent que vous, sans ce faire, merci, Patrick de Béves, merci, ils savent comment vous vous êtes fait construire des maisons en Belgique en détenant l'argent qui était destiné à la construction, je ne sais pas, d'une route, je ne sais pas, à la réhabilitation d'un immeuble, l'argent qui était destiné au financement, je ne sais pas, des hôpitaux et comme ça. Ils vous ont vu comme ça, détourner cet argent, construire dans leur pays et vous pensez que ces gens-là, vous allez les enseigner la moralité ? Non. Ils savent que vous-même, Banandoka, vous volez l'argent pour aller construire à l'étranger. Et eux alors, tout ce qu'ils vont faire, ils viendront voler ici et puis ils vont les construire chez eux. Ils ont vu toutes les bâtisses que vous avez construites là-bas chez eux. Je ne sais pas, en Zambie, en Tanzanie ou au Kenya, je ne sais pas où. Vous avez construit des maisons avec de l'argent. Vous êtes ministre, vous avez payé 15 000, 20 000, 25 000, 30 000. Mais vous avez des propriétés qui ont plus de 3 millions, qui ont plus de 5 millions. Dites-nous, avec quel argent ? Mais ces gens-là qui vivent au Congo, ces librais qui vivent au Congo, tous ces gens-là qui vivent ici, ils savent par quel moyen vous avez obtenu de l'argent pour vous faciliter de construire des maisons dans leur pays. Et ils pensent qu'ils accordent. Ils pensent qu'ils aient une boule amoureuse, ils pensent qu'ils ont l'opportunité. Et c'est quand même, parce qu'ils ne savent pas de justice au Congo. Parce qu'ils savent qu'il y a l'immunité. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus de diamants, qu'ils n'avaient plus d'apport, qu'ils n'avaient plus de l'immunité. Je sais ce que je fais, il suffit qu'à la personne qui est, je ne cite pas les amis des jeunes. Il suffit qu'à la personne qui est, la frontière, je vais passer. Il suffit qu'à la personne qui est ici par là, je vais passer. Alors ces gens-là, ils savent comment fonctionne le Congo. Alors ne vous étudiez pas, qu'ils vont penser à un bonbon, à qui ne dépendent en tant que souvent, à qui est un bonbon, à qui est un bonbon. Ils savent, et tu ne peux pas y avoir un bonbon, tu ne peux pas y avoir un bonbon, à qui est un bonbon. Si tu ne le passes sur tes lits, tu ne peux pas le faire. Pour voler l'argent, pour détourner l'argent, va-t-on vous mettre à la prison, là-bas. C'est tout une chaîne. Pour détourner l'argent au Congo, si tu ne le passes sur tes lits, tu ne vas pas le faire. Tu ne peux pas détourner à des 20 000 dollars dans le Congo, à ce que tu as sur tes lits. Attends, il y a un moment dans la banque. Même pour voler l'argent, la banque. La banque, vraiment, c'est la salle d'arroganique, la salle d'arroganique, la salle d'arrogane du Congo. Pour voler l'argent à la banque, pour bimano, car l'embol, car l'embol, attaque 1 million de dollars par marron. 1 million de dollars par marron. Pour qu'un euro brasse à vie, il faut être soutenu. Tu ne peux pas passer avec l'argent sur ton corps si quelqu'un n'est pas au courant. Impossible. Donc, on va t'achèquer. T'achèquer le bien. Nous avons des structures de souverance. On sait que nous devons déposer 5 millions la banque. Il faut poser la question. Nous, tu vois. Nous, nous avons des gens ici qui ont des millions dans leur maison, dans leur maison, dans leur chambre, dans leur chambre, dans leur chambre, dans leur chambre, dans leur chambre. Papa, dans leur chambre, dans leur chambre, dans leur chambre, dans leur chambre. Et puis, l'État a hérité. C'est ça, la faiblesse de l'État. Et avec ça, le programme de 100 jours, je vous dis quelque chose. Vous donnez l'argent. Moi, j'ai étudié avec une borde. J'ai grandi dans la commune de Montmafoula. C'était parmi... J'étais dans le quartier d'Hallas, en face, la personne qui me l'a, en face, là-bas. Nous, c'est quand même dans l'université de Kinshasa. C'était parmi les quartiers les plus propres, les quartiers les plus calmes, les quartiers les plus aimés, les quartiers... Mais les gens sont au Cahiers, les Allemis, nous sommes encore impitoyables. Je ne sais pas si ils avaient dit ça ou bien, ils avaient dit bonheur au moment de soutien. Mais moi, j'ai tenu quand même. Plusieurs fois, on a financé, plusieurs fois, on a marre le binaire, les gens prennent l'argent, ils mettent dans l'air, parce qu'ils s'en vont. Ici, je suis en train de tirer l'attention à Mme de Konaia et à Kache. Vous devez savoir que le coco dans la commune n'a pouvoir, on ne va pas vous faciliter la tâche. Parce qu'il y avait déjà quelqu'un qui est là-bas. Nous sommes habitués à voir un président qui vient, qui dirige et qui part. Après lui, c'est la mort. Bon, on ne le voit plus. Mais nous avons eu la chance aujourd'hui de rencontrer un président qui existe et un peu une ancienne raison qui existe. Je dis merci à Mme Francine Moulomba. Mme Francine Moulomba, je dis merci à cette femme, grande femme corgolaises qui, dans son parcours, s'est distinguée dans ce qu'elle fait. C'est vrai que vous allez dire n'importe quoi, mais moi, je la connais. C'est une soeur que je connais très bien. C'est une personne avec qui, à qui j'ai beaucoup d'estime. c'est une femme qui a donné à beaucoup de femmes l'opportunité de pouvoir avancer dans la vie. C'est une femme qui a donné à beaucoup de femmes l'opportunité. Il y a un barrié de valeur dans le barrié de moi-ci. Je cite encore elle s'appelle Mme Francine Moulomba. En tout cas, vous savez qu'elle est dans sa larra. Je la respecte. C'est une femme qui mérite du respect. En tout cas, je l'ai vue en ligne. Elle est entrée dans ce programme. Je l'ai vue en ligne. Elle est entrée en direct. En tout cas, merci et merci aussi à votre mari, M. Patrick Kama, qui est un de nos grands frères qui est à Provence-Équateur. En même temps, on a son grande soeur, ma mère. En même temps, on a une belle soeur, ma mère. Elle a eu so much more. And let God bless you. C'était juste en passant parce que j'ai dû refaire quand il y a cette dame qui se démarque partout. Donc, vous devez savoir que vous ne pouvez pas donner des marchés à n'importe qui. Nous avons le Congolais qui construisent ici. Vous allez prendre un Libanais, vous allez prendre un étranger qui n'a pas le souci de votre pays, qui n'a pas le souci de la République démocratique du Congo. Je ne vais pas le souci de votre pays. Donc, j'étais en train de vous dire Il a eu un million, il a eu un million d'euros, et il a eu un million. Il a eu un million d'euros, mais il a eu un million d'euros. Les conseillers qui sont encore à côté du président de la République, c'est vrai, je comprends pourquoi Antoine Félix dit qu'il voulait que ce boudin ait été un homme. parce que pour lui, c'est un programme d'urgence. Ça veut dire que nous, il fait ça, le Mme Bala-Moko. Mais ces gens-là, ils n'ont pas eu le temps de faire l'étude de présamité, d'indignité. Pour dire que, M. le Président, il y a un programme d'urgence, mais il faut nous comme un axe d'urgence. Ça, c'est Moula qui le dit. M. le Président, c'est un programme d'urgence, mais il faut chercher les axes d'urgence. Il ne faut pas nous comme un axe d'urgence. Nous clavons sur l'axe d'urgence, par exemple, les urgences, il y a de charnes. Les gens qui ont un axe d'urgence, ils attendent tous le pompage. Par exemple, M. le Président, c'est un programme d'urgence, c'est un échec de prison. Sous d'autres cieux, les gens devraient bénéficier. Sous d'autres cieux, les gens devraient quitter le pouvoir, les gens devraient partir. Et les gens devraient aussi faire la prison. Ce n'est pas seulement les amis des africats, c'est les amis de l'OVP et consorts. Ça ne fait que des bandes de gens, des équipes de gens mis en prison parce qu'ils ont roulé le président de la République. On ne roule pas le chef de l'État. Le chef de l'État, c'est un pays en l'entier, pour nier. C'est lui la République démocratique du gouvernement. C'est une institution, on ne peut pas rouler le chef de l'État. Il vous appelle, il vous invite, il vous pose la question, et je vous donne l'argent. Dans ce cadre du programme d'urgence, est-ce que vous êtes capable, vous êtes en mesure de nous donner les soins de l'OVP si l'OVP est descendre ? Vous dites oui, mais c'est le président, on peut le faire. Et puis, on se dit, on voit la tour, on fait tout. Donc, quand il y a un moyen de voir, tu m'appelais au Kémonaï. Donc, il y a un moyen de voir, entre temps, des populations, des populations sont en train de souffrir. Quand je voyage, je pense souvent qu'on voit à l'OVP, à 4h du matin, parce qu'on a un niveau à 5h, à 7h, pardon. On nous appelle à 4h quand j'arrive. Moi, quand je voyage, je vais qu'on voit, je ne dors pas à la maison, je dors dans un hôtel à côté de l'aéroport des Njilisais qui me connaissent le sable. Je dors dans un hôtel parce que je sais que c'est qu'il y a eu la bibliothèque, il y a eu la bibliothèque, il y a eu tout, en ce qui est possible. Je viens avec mes bagages, je viens avec tout, je paye encore de mon argent. En dehors du fait que j'ai payé le boulot, j'ai payé tout ce que je pouvais payer, je paye encore l'hôtel, l'hôtel d'OEN, généralement à 23h, 8h du matin, pour les réguliers. Et là, maintenant, vraiment déjeuner, c'est là pendant deux, trois heures à quatre ans, je m'en prête, je quitte l'hôtel pour aller à l'aéroport, sinon, je ne sais pas arriver. Où sommes-nous et où allons-nous ? Merci, mieux d'écrouiller. Donc, il y a eu un avion, 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 il y a eu un avion. Il y a eu un avion, 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 il y a eu un avion. Et là, ils ne sont pas passés par là, ça va jamais, ils ne sont pas passés par là, parce que c'est protégé par un certain régime et le régime est changé. Comme il voit certaines têtes, il y a un régime, il pense que c'est le même régime, il sera toujours présenté. Et il fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi. Alors, si vraiment il y a un solo, il y a un solo parce que le président, alors le président de la République, Félix Antoine Tshiseké, il faut que tout le monde a l'exemple, il faut se servir d'exemple, ces gens-là doivent vomir l'argent du contribuable, ils doivent terminer ce travail-là, ils doivent passer l'heure en prison, et puis après, il va bouquer les cellules de la victoire pour déclimatiser, moi je suis ici en train de souffrir de la communauté, lui il va en prison, elle est déclimatisée, et puis, je suis ici, on va rappeler si MALS, Je le vehicle m'a un, mais où je te reçois que nous avons rouler Félix Antoine Tshiseké, ça fait 100 jours depuis qu'il y a eu la �ile, que vous avez papé de vous avoir qu'on ait fait suspension dedim le gouvernement s'est changé, de sans dire qu'on allait changer. Bon, les amis, Samaray. Moi, qui n'y a pas un mamma, qui a commis la fête de son enfant, merci pour ton cœur. Il y a une personne qui m'a fait un cœur. Moi, je dirais, donne un cœur aussi. Dites-moi, en cause de la paix, c'est un cercle entre nous, les Pongolets. Dites-moi, maintenant, alors moi, je suis en train de vous parler, qu'est-ce que vous avez palpé du bois dans les cadres? Il y a un compte, il y a un programme d'urgence pour moi, les amis. Maï, non, ce n'est qu'il y a pas. Il y a un autre, dites-moi. Transport, équiti, cardiaque, équiti, ou la poufou, équiti, ou la sacha sucre, équiti, et la dollar, comme moi. Dollar, tu comptais quand on voit l'année 18. Et comme moi. Maï, on a la facture, on a la maï, tu comptais moi. Bah, au-puito, où est-ce que ça a maï ? Bah, au-puito, bah, t'es-tu un bébé, mais avant au-puito, bah, au-puito, il y a un rapide, de maman, il y a un rapide, Les gens me disaient, non, mais il était pessimiste, tout ça fait que je délai, ces gens-là ont roulé le président de la République, ils l'ont roulé. Je pense que le Comité américain, en tout cas, n'est-ce pas là, mais il est devenu la vie. de l'Etat, je crois qu'ils doivent vraiment habiter le bon qu'on a mis ça. Je crois que maintenant, avant, vous avez tout une nuit, vous pouvez le voir, mais je pense que c'est vrai. Mais maintenant, si le rendement, le président travaille avec les gens qui pourront vous aider. Parce qu'avec l'ancien régime des cabines, personne ne viendra vous porter la main. Ça, je vous dis sincèrement, personne ne viendra vous aider parce que vous êtes de l'école de Tien Tshisekevi. Et Tien Tshisekevi, c'est quelqu'un qui a refusé le pouvoir de l'ancien régime toute sa vie jusqu'à ce qu'il est rentré auprès de notre Dieu. Il a refusé. Et vous aussi, vous savez comment vous avez refusé. Dans vos discours, rappelez-vous, mais aujourd'hui, vous avez encore amené un discours de pouvoir faire la paix, un discours de faire le partenariat, vous dites que c'est pour le bien du Congo. Oui, on accepte, messieurs le président. C'est pour le bien du Congo. Mais rassurez-vous que ces gens-là, ils ne vont pas vous faciliter la tâche. Ils ne viendront pas vous porter la main, non. Parce que si vous réussissez, les gens vont vous aimer davantage. Les gens vont vous adorer davantage. Et les gens vont dire, ils vont trouver qu'ils avaient raison de pouvoir refuser Kabila. Ils vont, c'est dans les raisons. C'est vrai que c'est vrai qu'ils peinaient pour voir, oh, il y a Kabila, tout juste pour voir, il y a Miso, il y a opposition. On avait vraiment raison de refuser. Mais aujourd'hui, vous poussez des gens à penser à Mogout ou vous poussez des gens à penser à Kabila aujourd'hui. Les gens disent, c'est vraiment un sous-journaliste, j'entends par-ci, par-là. Les gens disent, oh, au moins il y a tant à Mogout ou Kabila, Mme Mbo, j'aurai quitté. Alors, si les gens commencent à tenir ces genres de discours, ça devient un piétant, monsieur le président. Ça devient vraiment un piétant. Il faut frapper autour de vous. Il faut frapper. Que ces gens-là aillent en prison pour de vrai. Il ne faut pas que ces gens-là aillent en prison parce qu'on veut juste montrer à la face du monde David Pata. Merci, mon enseignant David Pata. Mon enseignant, des psychologiques de travail à l'éphacique. Beaucoup d'estime pour vous, monsieur David. Je suis très contente de nous voir en train de suivre. Votre fille que vous, vous-même avez formée. Aujourd'hui, vous êtes en train de suivre. Donc, nous voulons demain voir des collaborateurs qui viennent aider le président de la République à faire son condam. C'est vrai que les 100 jours peuvent rater. Mais il est raté, non, non, non. Moi, je dis que c'est un raté. Les 100 jours peuvent rater, mais on peut toujours racraper les choses. Merci pour ton cœur, mon ami. Merci pour ton cœur. Merci. Aujourd'hui, on ne peut relancer les choses. Aujourd'hui, on peut faire autrement. Beaucoup de gens n'ont pas aidé, monsieur le président. En tant que des communications, on va te mêler d'aider le thé. Vous avez mille gens autour de vous qui se sont fait passer pour la famille présidentielle. La fille, il dit qu'il y a le président. Il va arriver à des institutions après la famille présentielle. Il n'y a même pas de conseiller, il n'y a pas de directeur, la cambinaire. Les enfants qui qui sont vont continuer de travailler avec tous les gens autour de vous tout à besoins deảng. C'est une famille présidentielle. Mais il y a des gens, en tant que je veux, de la famille présidentielle. Il ne fait même pas faire partie de la famille présidentielle du prescidole à venir le majeur. Vous n'allez pas, peut-être dans un discours, une et une et une, je le vois. Mais il y a des gens, dans autant de moments, comme moi, moi je suis la fille, la nièce, mais je ne sais pas, 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 ils chassent. Il y a des gens qui se font passer pour l'accueil général, qui se font passer pour l'accueil de l'ANER. L'ANER, l'ANER, nous à l'époque, on grandissait, nous, ce n'est pas des gens qui travaillaient à l'ANER. On ne connaissait pas. Moi, je me rappelle que dans mon quartier, il y avait un papa qui travaillait à l'ANER, mais on n'avait jamais su. Mais aujourd'hui, on a encore l'ANER, on a vraiment autant l'étiquette dans tout. Mais c'est que tu te promènes avec l'étiquette de l'ANER, bien puisqu'on a 11 heures, l'information ou l'AP. Parce que si moi, je sais que toi, tu es l'ANER, donc je vais entrer dans ma bouche pour parler, alors que ton travail, c'est de voir ce que disent les gens. Moi, je connais, moi, je sais qu'il y avait des gens de l'ANER, au moins, à l'époque de l'ANER. Tu ne sauras jamais qu'il ne faut pas montrer ça dans l'ANER. Mais tu remarqueras seulement que toutes les informations du quartier, et qu'on va dans la présidence, tu ne te démontres pas quel moyen et qu'on va. Non, il y a un vrai monsieur de l'ANER qui travaille là. C'est par lui que les informations arrivent à la présidence. Mais aujourd'hui, on voit la cérémonie officielle, on voit le numéro 1 de l'ANER à l'ANER. Mais quand je vois déjà que je suis au niveau de nos amis du numéro 1 à l'ANER, mais je vais m'accueillir de tout, je ne pourrai jamais dire n'importe quoi devant toi. Alors, on a dit que les gens, au monde, au l'Ouoka battre, on va avoir le mot à l'ANER pour s'amener qu'ils vont pousser, qu'est-ce que dit la population qu'est-ce que dit. Il ne faut pas faire en l'ANER qui est bien. Il n'est pas bien, 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 bien. Il y a un bureau des renseignements. Faut savoir les renseignements, ils vont venir aux armes, à l'ANER, aux armes, aux armes, à l'anereaux, On a dit que c'est normal, c'est là que tu avais les informations. En enseignant la Cour, ils ont avancé, ils sont ceux qui ne sont pas sautés. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous les plaques. Il y a une présidence. Nous sommes tous les plaques. Nous sommes tous les plaques. Il y a la semaine nationale d'Ottawa des Ménapatama. Donc, on dit que nous avons des informations et nous avons des informations. Nous n'avons plus qu'une information. Aucune information. De même pour faire le point de ma paix, qui doit toujours, non, rien à signaler, non, rien à signaler. Tu ne fais pas bien le travail. Les gens de l'Ader, ce sont les gens qui se dissoutent. Tu peux même venir à pied. Tu es discréable, tu as les informations, tu as tout. Mais toi, quand tu es de l'Ader, tu viens avec la personne. Quand tu penses cela, personne ne dira le mal du Président. Alors, vous êtes en train de faire le mal. Vous êtes en train de rendre un mauvais service au Président. Le Président a aussi besoin de savoir. C'est que les gens disent de lui. Il a besoin de ça. 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 Alors, arrêtez de nous rendre un mauvais service. Je sais que les gens du régime passé ne voudront jamais qu'il y ait Fénix-Antoine. Parce que s'il fait bien son travail, les gens vont acclamer. Les gens vont acclamer. Les gens vont le bouler davantage. Ceux-ci voient de donner de la fin. Elle dit qu'il a besoin de ce peuple sur la lume. Et elle dit qu'elle s'est attaché. Dans ce开in de Martin Fallou, le président en musician. Et le président de Jén mandatine Elle dit qu'à la santé, on avait des questions incredibles. les collaborateurs du chef doivent faire très attention avec ça surtout ceux qui sont en communication vous n'avez communiqué pour le président ma famille j'espère qu'il a évité majeure en communication vous êtes dans une grande conférence vous n'êtes pas dans la population vous n'êtes pas dans le peuple vous n'êtes pas là communiquez pour aider le président il ne va pas quitter son fauteuil vous venez faire ce travail vous n'êtes pas dans la République vous n'êtes pas dans la République vous n'aidez pas le président moi je dis que le programme des 100 jours est simité au pitton 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 vous n'avez pas le pitton au pitton au pitton Il faut tout ça très très attention, toi à nos présents, mauvais servicetés. Non, à nos présents, mauvais servicetés. Bon ça, très très attention. Pourquoi t'as dit là qu'il y a des gens qui me payent des noms ? Réfléchissez correctement. Parce que ces gens là qui détournent, elles doivent être punis ces verres-là. Alors, ça m'a dit non, je suis le souleur. S'ils sont pas punis, ils vont s'en faire un tourisme, des présents. Et puis la zone qui a pragmatique avait la zone immorale. Ça sera vraiment ne pas aider le peuple congolais. Nous devons tous aider le peuple congolais. Nous devons aider le peuple congolais à aider le président de la République, à aider le Congo. Nous devons le faire. Nous devons le faire. Nous devons le faire. Nous devons le faire. Merci beaucoup. Gilles Abamon, merci beaucoup. Merci la bienvenue. Je pense que je ne peux pas vous prendre tout le temps. Je vous dis merci. Je serai disposée à répondre à toutes vos questions. Je faisais une analyse. Je ne suis pas ici pour la fin d'arriver, pour la dénigrer. Je faisais une analyse. Je n'appelle si vraiment Mbote, 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 Mbote. Je n'appelle Mbote, Mbote. Mbote, 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 Mbote. J'appelle Mbote, Mbote vidéos, Mbote. Faisons-y dans « Mbote ». C'est un programme qui est très richel. Merci beaucoup pour la dénigrer dans notre business. Alors nous vous retrouvons plus tard dans la vidéo. Je vous remercie de vous abonner à la chaîne YouTube, de partager les vidéos, de vous abonner à la chaîne YouTube, Abonnez-vous, vous n'allez rien rater. Merci beaucoup, vous êtes resté une trentaine de minutes en train de me suivre, c'est direct, c'est direct et ça me l'a vraiment bien et ça me va droit au cœur. Je serai disposée à répondre à toutes vos questions comme je le disais tantôt, mais veuillez nous retrouver plus tard sur cette chaîne Zéna Media TV. À la prochaine, bye!